Salut, c'est Ben de Blog de Dang.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons voir comment importer directement vos produits d'AliExpress sur votre boutique Shopify. Alors là, on va le faire de manière toute simple. Donc, ce sera tout simplement à l'aide d'un outil qui s'appelle Oberlo qui va vous permettre de le faire. Donc, pour trouver cet outil, rendons-nous tout de suite dans la partie, donc dans l'onglet Apps, c'est tout simplement les applications et vous voyez bien que là, il n'y en a pas encore d'installé mais vous aurez la possibilité d'en installer soit via celles qui sont proposées d'Office, enfin celles qui sont proposées, celles qui sont les plus téléchargées ou alors en vous rendant directement sur l'App Store Shopify. Donc, on va tout de suite le faire. Donc là, on voit qu'il y a Oberlo mais on va le faire depuis l'App Store pour que vous puissiez voir comment cela se passe. Donc, on clique sur « Visite Shopify App Store ». Et par exemple, nous, on cherche Oberlo. Et là, il vous suffit de cliquer sur « Get ». Là, il vous demande la confirmation de l'installation. Vous cliquez seulement sur « Install App ». Et là, votre outil Oberlo, c'est bien d'installer sur votre tableau de bord Shopify. Donc, on va pouvoir retourner directement dans nos applications. Donc, je vais réactualiser. Et vous pouvez voir maintenant qu'il y en a bien une d'installée. Donc, pour se rendre sur Oberlo, c'est tout simple. Vous cliquez dessus. Vous arrivez sur le tableau de bord. Et là, on va tout de suite aller sur AliExpress pour choisir nos produits. Donc, là, toujours dans le thème de la guitare, on va tout simplement chercher « Guitar ». Et on va trier par le nombre de commandes, ce que je vous conseille. Si par exemple, vous avez envie de vendre, je ne sais pas, cet objet-là. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert. Mais imaginons que vous ayez envie de le mettre sur votre boutique. Vous allez déjà entrer sur la page du produit. Et vous allez copier tout simplement le lien qui se trouve au-dessus. Ensuite, vous retournez dans votre application Oberlo. Vous allez sur le petit onglet qui se trouve juste ici. Et vous allez cliquer sur « Search products ». Rechercher un produit. Alors, vous avez la possibilité ici de le rechercher par les mots-clés. Ou alors, vous avez déjà des produits qui sont proposés. Mais là, on va tout simplement importer celui que nous avons sélectionné tout à l'heure. Donc, on va cliquer sur « Import products by URL or ID ». Et vous allez en fait coller le lien que vous aviez copié tout à l'heure. Et vous cliquez sur « Import ». Après, vous pouvez fermer cette fenêtre. Vous retournez dans le petit onglet ici. Et vous allez sur « Import list ». C'est la liste d'importation. Et voilà, comme par magie, vous avez votre produit qui s'est installé sur votre outil Oberlo. Donc là, je vous invite à modifier le nom. Vous pourrez également modifier la description. Je vous invite à faire des descriptions qui soient détaillées, qui soient vraiment les plus attirantes possibles. Vous avez également ici la possibilité de choisir des variantes. Lorsque vous avez des variantes, si par exemple vous vendez des montres et vous avez des montres de plusieurs couleurs, ce sera tout simplement les variantes. Ou alors les variantes de prix également. Et là, ici, vous allez avoir la possibilité de changer le prix. Donc là, le prix de base est à 12,35 euros. Donc en dollars, plutôt 12,35 dollars. Et vous allez pouvoir par exemple, au lieu de 12,35 dollars, le mettre à 27 euros. Comme ceci. Ou alors, si par exemple, vous décidez de faire une promotion, mais attention aux promotions, ne les faites pas forcément tout le temps. Par rapport à ceci, il y a justement des périodes où vous avez le droit d'en faire et des périodes où vous n'avez pas le droit d'en faire. Donc faites bien attention à ça. Si par exemple, vous faites une promotion alors que ce n'est pas la période, vous risqueriez d'avoir la concurrence qui vous tombe sur le dos. Donc je vous conseille de bien analyser tout ça pour pouvoir vraiment faire tout comme il faut. Donc là, c'est par exemple que vous êtes en période de promotion. Vous décidez de faire une promotion sur votre produit. Vous avez un produit qui cartonne et qui se vend bien. Par exemple, au lieu de 30, 35 euros par exemple, au hasard. Donc là, dans votre fiche produit, vous verrez bien une promotion qui s'est appliquée. Vous avez la possibilité d'ajouter des images. Donc tout simplement en sélectionnant l'image. Donc là, je vois par la petite marque verte que l'image a été sélectionnée. Si par exemple, je veux prendre celle-ci et celle-ci. Voilà, tout simplement. Et ensuite, lorsque vous avez vraiment tout modifié, donc le titre, la description, les variantes, les images, etc. Vous avez juste à cliquer sur Push to Shop. Là, vous retournez sur votre tableau de bord Shopify. Vous allez dans Product. Et vous pourrez voir que votre produit a bien été ajouté. Donc si je retourne dans Online Store, je vais juste visiter la boutique. Je vais aller dans Catalogue. Et là, vous voyez bien que mon produit a été ajouté avec succès. Et là, regardez bien, épargné 8 euros. Donc ma promotion s'est bien appliquée également. Donc là, il ne montre pas que c'est au lieu de 30 euros. Mais bon, ça, c'est en fonction du thème que vous choisissez. Mais il vous montre bien que vous avez gagné sur ce produit 8 euros. Enfin, que les clients vont gagner 8 euros. Donc voilà pour l'importation d'un produit. C'est vraiment tout simple. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Et maintenant, nous allons voir comment créer des collections. Donc là, pour ça, vous allez vous rendre dans Collection sur votre tableau de bord Shopify. Et vous allez cliquer sur Create Collection. Vous allez mettre un titre à cette collection. Accessoires de guitare. Et là, vous allez mettre une description. Qu'est-ce que je vais marquer ? Bon, ça, ce n'est pas grave. Je vous invite à la mettre en fonction de ce que vous avez dans cette collection. Donc, dans cette collection, vous trouverez, etc. Donc, à vous de voir ce que vous allez marquer dans la collection. Alors là, il me demande si je veux sélectionner automatiquement les produits ou manuellement. Donc là, je vous invite à cliquer sur manuellement pour que vous puissiez mettre un par un tous vos produits pour qu'il n'y ait pas forcément des erreurs. Donc, je vous invite à le faire. Et vous cliquez sur Save Collection. Comme ceci. Là, vous avez la possibilité d'ajouter un produit. Donc, auparavant, nous avions importé notre objet, notre produit. Donc, on va tout simplement l'ajouter à cette collection. Donc là, c'est celui-là. Il n'y en a qu'un. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous cliquez dessus. Vous attendez un petit moment. Et voilà, le produit a bien été ajouté. Si je revais sur ma boutique. Ah oui, là par contre, je n'ai pas encore configuré les collections. Ce n'est pas grave. On va le faire tout de suite. Donc là, voilà, j'ai bien ajouté mon produit à ma collection. Et donc, pour que mes collections apparaissent sur le site, on va tout de suite le faire. On va aller dans Online Store. On va aller de Customize. Et on va aller sur la première liste de collections. Donc, Collection List. On va prendre le premier et on va choisir une des collections que nous avons créées. Donc, Accessoires de guitare. Et voilà, vous avez votre collection qui s'est bien ajoutée sur votre boutique. Donc, sur la page d'accueil de votre boutique. Alors maintenant, vous avez la possibilité également de changer l'image. Parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est l'image de mon produit. Donc, pour ça, on va retourner dans nos collections. Donc, Products Collection. Et on va chercher une image. Donc là, je n'en ai pas spécifiquement, mais ce n'est pas grave. On va prendre celle-là, par exemple. Bon, elle n'est pas du tout appropriée. Mais ce n'est pas grave. Vous mettrez en fonction de ce que vous vendez. C'est juste pour l'exemple. Et voilà. Si je revais maintenant sur ma boutique. Et on voit bien mon image ici de la collection qui s'est ajoutée. Si je clique sur la collection, je trouverai les produits qui sont à l'intérieur. Donc voilà, en gros, comment importer des produits depuis AliExpress sur votre boutique Shopify. Shopify, c'est vraiment très simple et c'est totalement gratuit. Je vous invite par la suite à faire cela pour tous vos produits. A bien faire attention à remodifier le titre, à modifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les descriptions, etc. Vous faites ainsi pour tous les produits et pour toutes vos collections. Et au final, vous aurez une boutique Shopify qui sera prête à vendre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !